bonjour à tous bonjour à toutes alors j'ai décidé de faire un tirage pour les célibataires donc c'est un tirage intemporel j'ai pas interrogé de période quand j'ai tiré les cartes vous pouvez aller voir la vidéo du mélange des cartes parce qu'il y en a qui ont sauté donc quoique non ça pourrait vous aider à choisir un tas plus qu'un autre donc j'ai choisi j'ai fait deux tas j'ai choisi pour le tas numéro 1 le grenat et pour le tas numéro 2 la cornaline donc des pierres qui parle de puissance énergétique qui parle de joie qui parle de voilà d'énergie vraiment puissante donc on va voir ce que nous disent les cartes concentrez vous si vous avez l'occasion mettez vous pieds nus détendez vous faites le vide dans votre tête je vous laisse un petit moment pour réfléchir donc tas numéro 1 le grenat tas numéro 2 la cornaline vous pouvez aussi faire pause pour la vidéo et c'est parti donc je prends la vidéo pour les personnes qui ont choisi le grenat alors vous avez le deuil douleur tristesse résurrection alors c'est une carte je découvre avec vous pour moi vous avez donc le numéro 20 alors je suis désolé j'ai pas mis de flash j'ai pas mis de lumière on est à la lumière du soleil couchant parce qu'il fait très chaud et que du coup voilà les lumières ça augmente la température d'une pièce il fait déjà 28 degrés dans mon appartement donc donc voilà alors deuil douleur tristesse résurrection pour moi vous êtes si vous avez choisi le grenat si vous êtes des personnes qui avaient vécu une grande enfin une séparation qui vous a causé beaucoup de douleur beaucoup de tristesse et vous êtes en rémission entre guillemets de cette relation passé vous faites le deuil du passé pour moi vous avez la carte du vin qui parle de c'est la carte l'équivalent du jugement d'accord donc dans le tarot de marseille le jugement c'est un peu renaître de ses cendres d'accord ça va être tout ce qui va être la le retour de quelqu'un d'accord peut-être que vous êtes dans l'espoir d'un retour de quelqu'un ça peut être aussi tout simplement repartir sur de meilleures bases d'accord la carte numéro 20 c'est un deuxième cycle donc le cycle l'aboutissement c'est le 10 10 fois 2 c'est un deuxième aboutissement c'est à dire que là vous entamer quelque chose de nouveau donc ça parle de renouveau peut-être si vous espérez le retour de quelqu'un ou ça parle de renaissance renaissance à vous même pour deux pour entamer un nouveau cycle de sur de meilleures bases alors on va voir donc la reine de terre attentionnée créative chaleureuse sensible par consacrer du temps à ceux qui vous entourent aborder les choses de manière sensée affronter les défis avec bonté et compréhension alors pour moi ici vous êtes dans une énergie où vous vous concentrez sur vous même parce que justement vous étiez dans le deuil vous étiez dans une reconstruction en fait moi j'ai l'impression résurrection voilà reconstruction et du coup je pense qu'ici vous avez eu un entourage qui vous a beaucoup aidé qui vous a réconforté qui vous a vraiment remis un peu sur pied et vous êtes dans la dans le remerciement d'accord j'ai l'impression que les gens ont fait des efforts pour vous excusez moi et que du coup ici en fait vous êtes dans une nouvelle vision des choses vous êtes dans une dans un autre état d'esprit vous êtes tourné vers les autres mais tourné avant tout vers vous même c'est à dire que c'est pas du tout de l'égoïsme ici mais c'est juste que les épreuves du passé vous ont fait voir un autre aspect de vous un aspect où vous êtes attentionnés créative créatif un peu importe il n'y a pas de de genre ici un c'est vraiment c'est vraiment voilà vos qualités vous embrasser les énergies que vous englobe enfin que vous englober du coup de la sensibilité mais je sens quand même un peu de protection c'est à dire que vous vous protégez vous même suite aux et aux aux douleurs aux épreuves du passé et que du coup vous allez vous consacrer aux personnes qui vous ont montré du réconfort qui vous ont aidé c'est alors vous avez j'ai pris deux cartes de l'eau chausaine c'est ça alors vous avez la participation et le rêve alors la participation ici pour moi vous êtes dans une concrétisation de quelque chose quelque chose qui va nous parler ici de tous les éléments vous avez le feu la terre l'air enfin l'air et l'eau et je pense ici vous avez envie de découvrir des nouvelles choses peut-être de faire de nouvelles rencontres vous avez le rêve juste après donc vous êtes encore en transition d'accord la concrétisation et la transition donc le 4 avec la concrétisation pardon et le 6 avec la transition moi je pense que alors soit ici vous rêvez d'une personne que vous connaissez vous rêvez d'être avec elle peut-être le retour de quelqu'un et voilà mais vous êtes ici c'est vous et votre rêve donc c'est vraiment quelque chose à deux d'accord et je pense ici que vous aimeriez faire la participation c'est plus actif être plus acteur de votre vie d'accord et ne pas ne pas aussi être tout le temps dans la projection dans le rêve même si vous avez des rêves pour vous ils doivent être concrets en fait ok j'ai vraiment ce sentiment que vous placez dans une énergie vous allez concrétiser des choses donc pour vous les célibataires vous rêvez peut-être du retour de quelqu'un vous rêvez de rencontrer quelqu'un pour moi ici c'est avant tout moi j'ai cette sensation que vous avez envie de construire quelque chose de concret d'accord qu'il n'y a pas moi je vois pas de cartes où ça va être la fête la frivolité voilà ces choses là c'est plutôt dans la construction être acteur être enfin participer vraiment à votre vie et ne pas pas la subir ne pas la regarder allez on passe à la suite donc vous avez voilà l'évolution avec la route fortune qui nous parle de déblocage aussi d'une situation peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose et que ça va se débloquer que en attendant vous vous consacrer un petit peu à vous même moi j'ai le sentiment que vous vous consacrez à vous même que vous êtes voilà comme je le disais plus plus acteur de votre vie et ici en endossant ces énergies d'action sans être trop dans le rêve vous allez débloquer cette roue de fortune d'accord si les choses vont évoluer ça c'est sûr et certain vous avez le 10 comme je disais tout à l'heure vous avez le deuil la renaissance la résurrection là il va y avoir de l'action d'accord ça va bouger assez rapidement alors comme je disais c'est intemporel donc c'est plus en fait ici sans parler de période c'est plus ici avec la route fortune l'idée que quand on bloque les choses quand on bloque l'évolution naturelle les choses ne se déroulent pas comme prévu alors je vais quand même allumer un petit peu la lumière et pour vous je vais me faire manger par les moustiques alors on va prendre trois quarts de l'oracle g alors voilà alors ici vous avez l'entraide l'union le partenaire qui est là pour vous d'accord donc peut-être que vous allez faire une rencontre et que cette personne va se montrer vraiment d'une aide précieuse peut-être que vous allez la rencontrer lors d'un voyage peut-être que vous allez la rencontrer alors en vacances ou en voyage un peu importe mais moi j'ai cette sensation qu'ici vous êtes dans un cheminement d'accord que vous êtes dans un cheminement parce que vous avez quand même la santé donc pour moi c'est un voyage intérieur que vous avez effectué donc vous revenez vous avez effectué un bilan moi j'ai cette sensation avec l'énergie de la reine de terre que vous avez fait un bilan lors de cette résurrection donc je récapitule vous avez eu une douleur vous avez eu une rupture je pense qui a été assez douloureuse peut-être que vous repensez à votre ex mais pour moi vous êtes dans la guérison ok vous êtes vraiment en fait j'ai l'impression que vous avez réfléchi à votre situation réfléchi aux choses que vous deviez changer peut-être plus participer peut-être moins rêver d'accord et être vraiment dans l'action ok ça ne parle pas de contrat ici pour moi ça parle de personnes qui vont vous aider d'entraide peut-être un partenaire que vous allez rencontrer qui va vraiment être main dans la main avec vous en fait et que vous avez fait un voyage intérieur ou alors ça va être une rencontre lors de vacances mais pour moi il y a un bilan qui a été effectué c'est clair net et précis pour moi vous avez fait un bilan vous avez fait un peu le deuil de cette relation et vous vous dites ok j'avance mais pour avancer il va falloir que je participe un peu plus à ma vie là on a une idée aussi de mouvement on a une idée de voyage on a une idée de déplacement donc ça peut être lors de déplacement mais moi j'ai plus la sensation que c'est intérieur tout ça ok alors on regarde alors la naissance et la clairvoyance alors la naissance ça nous parle de nouveaux projets elle nous parle de renaissance aussi peut-être que là vous vous sentez alors je dirais dans une nouvelle énergie comme si vous étiez un nouveau vous mais moi j'ai plus la sensation qu'en fait vous êtes redevenu vous peut-être que vous vous étiez perdu dans une relation qui vous a coûté cher émotionnellement ou vous guérissez de cette relation et du coup vous avez de nouveau le sentiment d'être vous-même ça peut nous parler aussi de cette personne avec qui vous allez faire un bout de chemin enfin voilà on n'a pas la route mais il y a quand même l'idée de voyager avec quelqu'un quelqu'un qui va nous guérir aussi peut-être donc ici on a la clairvoyance qui nous parle de faire confiance à son intuition écouter sa petite voix vous avez peut-être aussi des dons mystiques des dons de médiumnité des dons de voyance peu importe mais en tout cas ici moi j'ai plus la sensation que alors la clairvoyance c'est un peu comme la carte de la lune c'est l'intuition, l'imagination il y a aussi le rêve mais là moi j'ai plus la sensation que vous savez vers quoi vous allez que ici en fait cette expérience qui a été douloureuse va vous permettre d'avoir une vision des choses beaucoup plus accrue même les choses qui ne sont pas visibles d'accord même les choses qui ne sont pas tangibles vous avez guéri d'une situation et ça vous donne un on va dire un un sixième sens voilà c'est le sentiment que j'ai alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé si ça vous parle en tout cas j'espère que les les vidéos vont vous aider à traverser cette situation en tout cas il y a quand même une belle énergie d'évolution il y a de la guérison il y a de nouveaux projets il y a un peu plus d'action donc ne vous inquiétez pas n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos d'autres personnes si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi vous avez mon adresse mail donc mango fait du tarot arroba gmail.com vous pouvez aller voir aussi comme je vous le disais la vidéo du petit mélange en accéléré sur mon instagram je poste des photos et des vidéos assez régulièrement et n'hésitez pas aussi à coupler avec votre signe astrologique pour avoir plus de compléments et d'ici là je vous fais de gros bisous portez-vous bien maintenant on va passer aux deuxièmes personnes enfin les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la cornaline alors je me dépêche voilà je trairai les cartes plus tard donc pour celles qui ont celles et ceux pardon qui ont choisi la cornaline vous avez donc la cornaline qui est une pierre de joie qui est une pierre aussi assez puissante au niveau émotionnel au niveau de la vitalité voilà vous avez la déesse de la création transformation créativité intégrité alors c'est une très belle carte pour moi ici vous êtes dans une énergie où vous êtes j'ai l'impression ici que vous embrassez les éléments en fait il y a vraiment une union avec les éléments vous êtes bien vous êtes voilà les seins tendus vers le ciel les bras comme ça vous êtes vraiment dans une détente dans une confiance en vous peut-être que vous qui avez choisi cette carte alors c'est la carte numéro 7 vous qui avez choisi cette carte vous êtes en pleine en pleine énergie de victoire moi j'ai vraiment cette sensation vous êtes en pleine énergie de victoire en pleine la transformation elle a déjà eu lieu et vous êtes plus créatif vous êtes vous en fait vous vous correspondez l'intégrité pour moi ici c'est que vous êtes enfin vous c'est le sentiment que j'ai alors on va voir vous avez le renouveau donc examiner et évaluer une évaluation favorable des faits le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue donc pour celles qui avaient choisi pour celles et ceux pardon qui avaient choisi le temps numéro 1 on avait aussi le renouveau mais ici ça me parle plus de de jugement pour moi ici vous avez fait un choix et vous avez examiné les situations et vous avez choisi de rester intègre à vous même donc par rapport à la déesse de la création de vous écouter et surtout d'évaluer alors voilà on a le mot deux fois évaluer évaluation évaluer donc vous avez vraiment examiné toutes les situations et choisi la voie qui vous correspondait le mieux et c'est peut-être une voie qui justement n'était pas du tout prévue qui sort un peu des sentiers battus ou de vos habitudes mais en tout cas ici vous êtes moi j'ai la sensation en tout cas ce tas il dégage pour l'instant beaucoup de sérénité alors je suis vraiment désolée on voit pas très bien alors il y a trois cartes du Ho Shosen qui sont sorties l'espièglerie la maturité la lutte alors elles sont tombées toutes ensemble ok donc je les prends il n'y a pas d'ordre je les prends comme ça pour moi ici donc comme je le disais vous embrassez un petit peu plus d'énergie de joie de bien-être voilà vous souriez vous dansez vous êtes léger en fait j'ai vraiment cette sensation que vous êtes léger pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 vous êtes léger mais en même temps il y a de la maturité c'est à dire que vous avez mûri d'une situation d'accord vous vous êtes transformé et vous avez eu ce jugement de la situation et voilà vous avez choisi une voie qui en fait vous a dégagé de la lutte pour moi ici la lutte alors elle ne me parle pas trop cette carte dans le sens où pour moi c'est une énergie que vous quittez je vois que ça vous ne pouvez pas retourner dans la lutte pour moi c'est une énergie que vous quittez parce que il y a le renouveau derrière il y a la création la transformation donc pour moi c'est vraiment une énergie que vous quittez vous étiez peut-être dans le contrôle des choses vous étiez peut-être dans le comment dire dans trop de sérieux dans trop de alors d'émotions négatives et du coup vous vous êtes dit ok là je me transforme il est temps que j'examine les choses telles qu'elles sont et d'arrêter de lutter contre les éléments mais plutôt de danser de faire preuve de maturité mais vraiment de profiter des choses qui me sont données alors on va voir avec le tarot de Marseille vous avez le monde magnifique carte donc le monde qui nous parle bien de réussite mais qui nous parle d'explorer de nouvelles choses qui nous parle d'avoir l'expérience nécessaire je suis désolée pour la brillance l'expérience nécessaire pour pouvoir faire de nouvelles choses pour pouvoir voyager justement mais aussi avoir toute la maturité tous les éléments en main ce qu'on voit ici c'est que en fait cette personne du monde elle n'a plus de vêtements elle est légère elle s'est en fait débarrassée de tous les carcans qu'elle avait accumulés la connaissance savoir et elle les a transformés ici on a toutes les couleurs des vêtements du tarot de Marseille d'accord dans le cette espèce de couronne et du coup ici elle a quand même le bâton du batteleur elle a l'ange elle a le lion d'accord elle a la vision et elle a la victoire avec les chevaux l'avancée elle a aussi le lâcher prise puisqu'elle a la même position que le pendu d'accord et voilà elle est libérée elle a l'ange au dessus d'elle qui la protège donc je rappelle si vous êtes un homme c'est au dessus de vous si vous êtes une femme c'est au dessus de vous c'est vraiment ici un personnage désincarné on va dire donc voilà elle a maîtrisé le lion elle a maîtrisé les épreuves de la vie elle a un oeil acéré sur les choses elle a aussi la victoire enfin les chevaux ici représentent l'avancée la victoire l'ange qui la protège donc vraiment elle est bien elle a tous les éléments aux mains on le voit elle a un petit bâton dans ses mains d'accord et du coup elle peut avancer sereinement vers de nouvelles contrées de nouvelles personnes voilà c'est quelqu'un qui est dans la réussite et qui est dans l'avancée elle entame aussi un nouveau cycle puisqu'on a le 21 donc après le 20 il y a le 21 logique mais c'est surtout ici un nouveau cycle mais un cycle où tout est englobé vraiment il y a toute la maturité il y a tout il y a à la fois du sérieux il y a de l'espiaglerie il y a un bon jugement il y a aussi de la créativité enfin voilà ça englobe tout ça on va voir les cartes alors vous en aviez 4 je les ai prises parce qu'elles sont tombées vous avez la campagne vous avez la carte alors ça peut parler de repos ici alors par rapport alors je prends ces 3 cartes ici on vous parle de campagne on vous parle de repos on vous parle de vacances c'est des vacances au calme pendant ces vacances moi j'ai l'impression que alors le coeur partagé il y a quand même du doute il y a quand même du doute il y a quand même un besoin d'équilibre un besoin de chance aussi d'une relation stable ok ça peut parler de voilà si vous vous posez la question peut-être que vous profitez de vacances à la campagne pour vous poser les bonnes questions pour examiner justement la situation en tout cas vous allez peser le pour et le contre vous allez avoir de la chance vous allez avoir de la chance et de la stabilité parce que la justice ici nous parle bien d'équilibre et l'éléphant nous parle de stabilité et de chance donc ici si vous faites une nouvelle rencontre vous allez moi je pense que vous allez alors c'est pas vraiment douter mais vous allez vraiment prendre un temps d'isolement moi j'ai la sensation ici que ça nous parle un peu de recul d'isolement voilà vous allez juste faire un pas en arrière ou alors dire ok je vais me faire un petit week-end ouvert je vais réfléchir à tout ça parce que je pense que vous avez besoin comme le renouveau le jugement d'ailleurs vous avez la carte de la justice justice jugement vous avez besoin d'examiner tous les faits de faire preuve de maturité alors ne pas lutter justement contre ce qui se présente d'accord parce qu'il y a de très très belles cartes mais moi j'ai plutôt cette sensation ici que vous allez plutôt examiner une situation peser le pour et le contre avant de prendre une décision et cette décision ici l'éléphant peut incarner aussi la sagesse d'accord justement la maturité la sagesse faire preuve de sagesse d'accord l'éléphant n'est jamais dans la précipitation il est plutôt dans la stabilité dans la lenteur mais c'est plus une lenteur de quelqu'un qui sait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est voilà pour moi l'éléphant il symbolise vraiment la sagesse la réflexion qui avance lentement mais sûrement il sait où il va il sait avec qui il va parce qu'il a cette mémoire d'éléphant c'est bien connu mais voilà en tout cas vous avez vous allez examiner la situation pour moi vous n'êtes peut-être pas encore prêt ok mais vous avez en fait pour moi il n'y a même pas limite vous n'êtes pas encore dans la rencontre vous êtes plus dans je me suffis à moi-même j'examine la situation parce que de toute façon j'ai la réussite je sais où je veux aller mais je ne veux pas y aller avec n'importe qui moi j'ai vraiment ce sentiment là on prend les deux dernières cartes alors bouclier et travail pour moi justement vous vous servez du travail comme excuse pour vous protéger peut-être qu'ici vous avez envie d'être au calme vous avez envie de repos vous avez la campagne vous avez le doute peut-être qu'on va vous proposer quelque chose aussi peut-être qu'ici il y a beaucoup de sorties beaucoup de rencontres avec le monde et que vous allez vous dire ok non moi j'ai trop de travail là je ne sors pas parce que ça va être un rempart pour vous ça va être un rempart pour pouvoir rester au calme et examiner tout ce qui se présente à vous avec plus de maturité mais comme je vous le disais avec le Hochosen on a quand même trois énergies psychiques l'espièglerie la maturité et le stress pas le stress pardon la lutte stress travail vous voyez alors l'espièglerie c'est un conseil de la carte la maturité c'est ce que vous endossez et la lutte pour moi c'est ce que vous quittez d'accord mais lutter contre ici j'ai quand même la sensation que vous faites barrage d'accord vous faites barrage là avec ces cartes le coeur partagé et la justice vous examinez peut-être trop justement la situation ou alors pour moi vous êtes du style à sortir non mais j'ai trop de travail parce que alors pour moi j'ai la sensation peut-être que je me trompe mais en tout cas je pense que pour certaines personnes vous avez encore besoin de solitude vous avez encore besoin de solitude parce que justement vous êtes dans une énergie créatrice vous êtes dans une énergie de renouveau et du coup vous vous sentez bien comme ça et je pense que vous n'avez pas envie d'être déstabilisé par de nouvelles rencontres vous avez la justice donc qui nous parle bien d'équilibre de balance de justesse et la sagesse avec l'éléphant la stabilité donc pour moi le travail ici va être une excuse d'accord parce que vous êtes dans pardon vous êtes dans la protection vous êtes vraiment dans la protection vous êtes pas prêt tout simplement alors dites moi ce que vous en avez pensé ok je ferai d'autres tirages ne vous inquiétez pas ce tirage même s'il est intemporel il ne vous parlera plus au bout d'un moment parce que vous aurez d'autres énergies qui viendront à vous un autre état d'esprit donc ne vous inquiétez pas c'est pas figé comme situation si ça ne vous a pas parlé c'est que tout simplement cette vidéo n'était pas faite pour vous allez voir vos signes astrologiques c'est peut-être plus parlant n'hésitez pas à aller voir aussi des vidéos d'autres personnes abonnez-vous quand même à ma chaîne parce que je ferai d'autres vidéos d'ici là je vous souhaite un très très bel été et je vous fais de gros bisous à bientôt bye bye